Qu'est-ce que les journalistes revendiquent un peu leur place dans leur rédaction ? Et puis, nous, on mélite pour le droit d'agrément, c'est-à-dire pour que les journalistes puissent porter leur voix quand il y a un changement de rédacteur en chef, par exemple, parce qu'il y a un nouvel actionnaire. Donc, qu'on puisse dire si on est d'accord ou pas d'accord, comme il s'est produit récemment aux Écoux, je crois. Donc, c'est bien qu'on puisse quand même participer. Ça fait partie de la démocratie. Je trouve que dans un journal, on peut donner un peu l'exemple. Alors là, à la CFDT, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Ça met partie de nos préconisations. On pense qu'il faut sensibiliser, je dirais, les enfants à l'école, dès l'école primaire. Il y a plusieurs expériences qui ont eu lieu, notamment autour de Grenoble, où il y avait une expérience qui s'appelait « Vie, ma vie de journaliste », qui a été arrêtée trop vite, où il y avait effectivement une expérience interclasse, où on expliquait comment se fabriquait l'information, qu'est-ce que c'était le choix d'un sujet, qu'est-ce que c'était que choisir un témoin, est-ce que celui-là est crédible, est-ce que celui-là n'est pas crédible, pourquoi ? Et effectivement, prendre du recul par rapport à tout ce qu'on dit. Donc, cette expérience ne doit pas continuer, mais nous, on pense qu'il faut intervenir dès le plus jeune âge. Moi, je pense déjà qu'il faut que les journalistes puissent travailler d'un certain confort, parce que les conditions de travail sont très difficiles. Il faut aller plus vite, toujours plus vite, aller à la course à l'information, participer à différents médias, être en même temps à presse écrite, faire des vidéos, des podcasts, etc. Donc, il faut être polyvalent, des confrères appellent ça, le journaliste y va. Mais voilà, il faut aussi quand même qu'il y ait du temps pour faire des enquêtes, qu'on nous donne des moyens pour recouper les informations, et c'est de moins en moins le cas, et c'est un problème pour la qualité de l'information.